Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Musée confiné. Je vais vous présenter aujourd'hui une œuvre d'une artiste assez connue aujourd'hui en Australie, Betty Poumani, qui a représenté ici, en vue d'oiseaux, comme disent les artistes Anangu eux-mêmes, c'est-à-dire les artistes aborigènes, a représenté en vue d'oiseaux un territoire sur lequel elle a des droits. Alors le terme « avoir des droits », ce n'est pas du tout la même chose qu'avoir une propriété territoriale. En général, les artistes aborigènes ont des liens privilégiés avec certains territoires sur lesquels ils ont la légitimité de procéder à des représentations. En général, ces représentations sont liées à des éléments tout à fait vitaux, comme des trous d'eau que l'on aperçoit ici, avec le bleu qui indique l'eau. Et puis ce qui unit ces trous d'eau, ce sont soit des chemins, soit au contraire des nappes phréatiques qui circulent d'un trou d'eau à un autre. Donc chez Betty Poumani, c'est souvent le paysage d'Antara qui revient régulièrement. C'est un paysage qu'elle a beaucoup représenté à de nombreuses reprises. Il y a un côté très objectif, cette vue d'oiseaux du territoire qu'elle connaît bien, et en même temps quelque chose de tout à fait subjectif, c'est ça qui en fait son intérêt artistique, c'est-à-dire son interprétation personnelle de cette thématique-là. Puisqu'en fait sa voisine ici, Toupie-Goudouine, a fait exactement le même paysage, mais on voit avec une sensibilité complètement différente. Chez Betty Poumani, ce qui est assez prégnant, c'est qu'on voit bien quand même, on sent bien une espèce d'analogie entre la chair du territoire et la chair humaine. On a ici l'utilisation d'une couleur rouge qui évoque vraiment le sang, la circulation sanguine, quelque chose de carnal. On a même parlé à propos de ces trous d'eau, de quelque chose de matriciel, de très très féminin. Donc on a vraiment cette espèce d'analogie plastique avec la chair de l'être humain. Merci. Merci.